Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler des tests de tout-à-tice. Allez, c'est parti ! Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Vous l'avez sans doute remarqué, je ne suis pas dans mon décor habituel. En effet, j'emprunte celui de Jérôme en live, donc la chaîne de Jérôme et Sandy. Il faut savoir qu'actuellement, je n'avais pas la possibilité d'aller dans mon décor habituel, mais également qu'étant donné que l'info est tombée rapidement, il y a peu de temps, j'ai dû faire avec ce que j'avais et donc j'ai un décor comme ça qui est plutôt cool d'ailleurs. Donc je vous invite à aller suivre sa chaîne parce qu'elle est géniale et on va pouvoir commencer. Vous l'avez vu en titre et en description, on a enfin des vidéos, des tests de tout-à-tice, donc la nouveauté 2023 du parc Astérix. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'on ne connaît toujours pas la date d'ouverture officielle de l'attraction. Pour l'instant, c'est plutôt printemps 2023, donc on peut estimer que ça ouvrirait dans ces eaux-là. Mais c'est tout et lorsque le parc aura une date définitive, évidemment, ils la communiqueront sur leur réseau et je me ferai un plaisir de les relayer, enfin de relayer l'info comme à peu près toutes les autres pages spécialisées dans les parcs d'attraction. J'en profite pour remercier le parc Astérix qui nous a donc envoyé toutes ces vidéos. On a tous les rushs, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Moi, je les ai partagées rapidement sur donc un short, mais aussi sur TikTok, Twitter, Instagram. Bref, on a tous inondé un peu nos réseaux avec ces vidéos-là. Je tiens à remercier le parc parce que c'est un beau cadeau qu'ils nous font à nous, mais également qu'ils vous font à vous. On va rentrer un petit peu dans le sujet qui fâche. Il faut faire très attention quand vous voyez des vidéos comme ça, même si c'est du parc. Il s'agit de tests, donc potentiellement l'attraction ne tourne pas à son plein potentiel ou alors peut-être qu'elle est déjà à son plein potentiel, on n'en sait rien. Mais également parce qu'à travers une vidéo, surtout off-ride, on peut très difficilement se rendre compte de ce qu'est en réalité une attraction. On peut un petit peu voir comment elle évolue, on peut apprécier ces vidéos-là. C'est plutôt cool à voir, on peut ne pas apprécier, trouver que ce n'est pas beau, que les trains ne sont pas beaux, etc. Mais en tout cas, on peut difficilement juger une attraction et se dire « Ah, ce sera sensationnel ou non. » En tout cas, à travers une vidéo off-ride et on-ride, c'est pareil. Et tant qu'on n'est pas dans une attraction, on ne peut pas vraiment estimer les sensations qu'on va avoir. C'est d'autant plus vrai pour les attractions plus récentes, telles que Toutatis, parce qu'en fait, ce sont des attractions qui sont millimétrées. Chaque sensation, chaque élément va être vraiment passé avec une vitesse définie. Et donc, pour procurer plus ou moins de sensations, mais également des fois, des moments un petit peu de flottement, des choses un peu plus légères. Et donc ça, on ne peut pas vraiment juger à travers une vidéo, il faut vraiment être dedans. Je le précise parce qu'on a déjà une flopée de personnes qui disent « Ah, je trouve ça lent, je suis déçu. » Comment on peut être déçu avant même d'être monté dedans ? Je comprends qu'on puisse être déçu une fois qu'on l'a fait, mais quand on n'est pas encore monté dedans, c'est très compliqué de se faire une image de l'attraction. Et de toute manière, c'est presque un petit peu bête et dommage, je trouve, de directement dire « Ah, je la trouve trop lente ou trop ceci ou trop cela. » C'est vraiment compliqué au niveau de l'esthétique, au niveau de ces choses-là, on peut l'estimer, on peut voir un petit peu les inversions, donc ça c'est plutôt cool, les figures qui pourraient être sympas, on peut dire « Voilà, là-dessus, il y aura potentiellement une forte sensation ou non. » Mais c'est tout, on ne peut pas se dire que l'attraction sera bien à travers une vidéo off-ride. Également, sachez qu'une montagne russe comme Tutatis va aux environs de 110 km en vitesse max. C'est moins que vous sur l'autoroute avec une voiture. Ça, il faut en être conscient quand on est sur l'autoroute avec une voiture. Voilà, c'est rapide, mais on n'a pas cette sensation comme on a dans un coaster. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la sensation dans un coaster, c'est les éléments, les figures, mais aussi les accélérations. On peut avoir un coaster qui va faire du 0 à 50 très rapidement et donc être sensationnel, et un autre qui va monter à 90, mais de manière beaucoup plus linéaire, beaucoup plus lente, et donc procurer moins de sensations sur la partie accélération. Donc c'est vraiment bien d'avoir ça en tête pour se rendre compte que tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas vraiment imaginer les sensations que va procurer l'attraction. On peut voir quand même quand le train est très lent sur une partie, on peut se dire « Ah, là-dessus, il y aura, imaginons, si on est dans une inversion très lente, on peut dire « Bah là, on va prendre un petit peu dans nos sièges, ça va être sympa », mais c'est tout. Et encore même ça, à travers une vidéo, c'est compliqué parce que selon les conditions de circulation de l'attraction, s'il est plus chaud une fois que les tests seront finis, peut-être qu'on passera à l'inversion plus rapidement. C'est très important et je trouve que c'est plutôt une bonne chose de simplement avoir les vidéos, les apprécier, trouver ça cool, le voir circuler enfin, savoir qu'on approche du but, c'est-à-dire l'ouverture, mais on ne peut pas trop imaginer l'attraction. De toute manière, il faudra la faire pour avoir un retour. Et même une fois que cette attraction aura ouvert, même lorsqu'on aura fait des vidéos ou des retours, moi ou d'autres, il faudra quand même se méfier et se faire son propre avis, si on a l'occasion ou non, de se rendre au parc Astérix. Mais il ne faudra pas prendre mon avis pour argent comptant et dire « Voilà, moi si je le place, imaginons, je ne sais rien, je vais dire une bêtise, mais imaginons que je le place 5M dans mon top », peut-être que ce sera surestimé par rapport à la valeur globale de l'attraction, et donc ce sera simplement un avis personnel. Il faut toujours prendre plusieurs avis différents et se faire son propre avis, ça serait la meilleure chose à faire. On remarque tout de même avec les vidéos qu'on a que la gare qui n'est pas terminée, c'est toujours en chantier, il faut comprendre que la zone entière est encore en chantier. Dans cette gare, on a donc une grande alco, on va dire une espèce de structure, c'est assez haut de plafond et ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'embarquement, on ne voit pas très bien si on a beaucoup d'espace ou non, mais il y a beaucoup de déco, des pylônes, donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la sortie, on voit qu'on a plus d'espace en tout cas que ce qu'on a sur Konda, et c'est vrai que je le reprochais un petit peu parce que ça fluidifie la sortie des visiteurs quand la sortie est large, même si au moment où je vous parle, on ne sait pas trop comment va être géré le système des casiers, donc l'embarquement, débarquement des trains, mais voilà, on voit qu'il y a un peu plus d'espace et ça c'est positif. Dans les vidéos qu'on a à notre disposition, on remarque qu'il manque des éléments, tout n'a pas été filmé à 100%, mais du coup on voit le train partir de la gare, on voit qu'il prend un peu de vitesse, c'est normal, c'est parce qu'en fait en sortie de gare, il y a une pente de quelques mètres, je ne sais pas combien, mais voilà, il y a une petite pente, donc le train prend de la vitesse. À ce moment-là, il est propulsé sur le premier launch, qu'on ne voit pas en vidéo, et on voit juste le train ressortir du launch, faire un petit virage, etc., et arriver sur la première inversion. C'est une inversion que je trouve très jolie, déjà juste au premier abord, elle est juste très belle, parce qu'on voit le train juste passer l'inversion lentement, et c'est très très beau, peut-être qu'il le passera plus rapidement à l'avenir, ça on n'en sait rien, et pour le coup, encore une fois, on ne peut pas juger à travers cette vidéo, et on voit vraiment le train bien passer sur cette inversion, et repartir, faire un grand virage, pour atteindre la zone de triple launch. Une fois donc passé cette première partie, on arrive sur la zone de triple launch, un peu l'élément principal du coaster, dans une tranchée en fait, il va passer sur un transfert track, ce transfert track c'est donc un aiguillage, tout simplement, qui va se déplacer au passage du train, juste après que ce dernier ait quitté l'aiguillage, en 5 secondes, je crois qu'il se déplace, c'est hyper rapide, même en vidéo, c'est très impressionnant à voir, et donc ça se déplace, et à ce moment-là, le train, lui, va continuer sa course sur la zone de triple propulsion, il va être propulsé une première fois pour monter sur le top hat, n'ayant pas assez vitesse, il va repartir en arrière, repasser donc sur ce transfert track, mais cette fois-ci, elle est tout droit, monter sur une aiguille, toujours en étant repropulsé, atteindre donc la hauteur maximum de l'aiguille, quasiment, donc non, on a quand même quelques mètres d'écart, c'est normal, question de sécurité, et ensuite, le train repart une nouvelle fois en avant, et cette fois-ci, il est repropulsé une dernière fois avant d'atteindre le top hat et de le franchir. Il faut quand même savoir, au cas où vous poseriez des questions en termes de sécurité sur ce transfert track, parce que si vous vous dites, si le train rentre dessus, mais que l'aiguillage ne décale pas, ou s'arrête en plein milieu, ou il y a une coupure de courant, j'en sais rien, sachez qu'il y a des freins magnétiques qui sont rabaissés, mais qui sont tous présents. Au cas où il y aurait une panne, un problème technique, quel qu'il soit, même une erreur au niveau de la machine, et bien ces freins vont automatiquement remonter, même une coupure de courant ou quoi que ce soit, les freins, il y a des énormes ressorts qui vont faire remonter les freins pleines balles, et donc ça va avoir pour effet d'arrêter le train. Il faut savoir que des freins magnétiques ne peuvent pas arrêter complètement un train, mais étant donné qu'on a une espèce de cuve, le train va tellement ralentir qu'il va se stabiliser au fond de cette cuve, mais il y a plein de sécurité, plein de capteurs, qui font qu'il n'y a pas de risque quant à la collision entre le train et la table de transfert. Mais chic, c'est revenu pas mal de fois sur les vidéos que j'ai partagées ces derniers temps, donc je préférais quand même en parler, et donc on a ce transfert track qui est hyper rapide. D'ailleurs, sachez que c'est présent sur d'autres coasters, notamment Pantheon à Busch Garden aux Etats-Unis, qui est à peu près le même élément principal, la zone de triple launch, et également c'est présent sur Hagrid à Universal, donc pareil, ils ont plusieurs des transferts track qui sont très rapides. Dans cette zone de triple propulsion, on a donc deux moments de propulsion différents, parce qu'en fait il y a deux petites sections de track qui sont pourvues de bobines afin de propulser le train, donc en fait on ne sera pas propulsé trois fois, donc une fois en avant, une fois en arrière, encore une fois en avant, mais bien six fois en fait, deux fois en avant, deux fois en arrière et deux fois en avant. Bon, c'est un petit détail, mais c'est bien à préciser. Ensuite on arrive sur le top hat, alors sur le top hat on a des freins qui permettent de ralentir le train au moment de sa chute, ça peut paraître étonnant, chaque top hat est différent, on a ça sur beaucoup de coasters, mais c'est vrai que des freins ça peut des fois interpeller, sachez qu'il y a des freins sur The Right to Happiness par exemple, donc à la sortie du top hat il y a des freins, là je trouve que sur Toutatis il y en a un peu plus, mais voilà, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée, sur The Right to Happiness ça ne nous a jamais dérangé, donc j'espère que sur Toutatis ça ne nous dérangera pas, mais c'est vrai que le train est fortement ralenti, en fait c'est pour un but précis, c'est que la suite du parcours est quand même vachement basse, vachement rabaissée comparé au top hat, mais également comparé à la vitesse, à l'énergie qu'aura emmagasiné le train, et étant donné qu'on a donc cette vitesse, il faut légèrement freiner le train, ou légèrement ou non d'ailleurs, encore une fois on verra quand on sera dedans, ça permet de pouvoir faire la suite du parcours avec des éléments ras du sol, et ça peut paraître con, mais s'ils avaient donc laissé le train aller à la vitesse qu'ils voulaient, donc enlever ces freins là, le souci ça aurait été que les éléments auraient dû être surélevés, donc le virage aurait dû être surélevé, le virage qui suit même plus grand, et certains me diront mais pourquoi ils n'ont pas simplement fait des éléments plus grands derrière, parce que c'est je pense une volonté de la part des créateurs d'attraction, de faire un costeur ras du sol, un peu plus speed, un peu plus voilà, nerveux, ils auraient pu très bien soit, bah en fait, rabaisser la hauteur du top hat, tout simplement, rabaisser la hauteur du top hat, mais ça veut dire aussi réduire la vitesse maximum de l'attraction, réduire les forces d'accélération, et donc offrir moins de sensations au niveau de la zone de triple propulsion, on aurait aussi un effet visuel moins fort, vu qu'on aurait été moins haut, et donc tout ça mis bout à bout, moi je trouve que c'est un très bon point, parce que même si on est freiné, ça a pour but de nous procurer plus d'associations avant cet élément là, donc voilà, faut bien l'avoir en tête, après on verra encore une fois quand on sera dedans si c'est réussi ou non, c'est la raison pour laquelle ils ont mis des freins. Par la suite on a donc un virage ras du sol, j'espère que ce virage sera bien intense, et après on a donc le zéro gesto, une inversion que j'attends énormément, ensuite on a donc un très grand virage qui passe près d'Osiris, on a donc une boss qui est censée procurer un airtime, donc une sensation de soulèvement du siège, et qui normalement est la plus forte du parcours je crois, si je dis pas de bêtises, ça c'était par rapport aux statistiques qui nous avaient été données, et donc j'espère qu'il sera intense, et ensuite on a donc je crois un petit changement de direction, qui peut être très cool, parce que c'est toujours très agréable, comme on a sur Taron, virage, et donc une inversion qui s'apparente à une Heartland Roll, qui sera voilà entre deux virages, donc pareil pour atteindre la gare, et donc les freins finaux, pareil je trouve ça plutôt cool, c'est un bel élément visuel, c'est très très joli, et puis ça passera au-dessus du visiteur, dans la file de l'attente, donc pareil ça peut bien faire monter la pression, quand les gens attendront au niveau de l'attraction, ça c'est très cool, et puis après un virage, et puis on arrive sur des petites bosses avant le freinage final, donc bon voilà, on a ça, on sait pas ce que ça va donner, en tout cas c'est très cool de le voir circuler, et ça fait plaisir de pouvoir enfin mettre un visuel sur ce parcours, et voir un train circuler dessus, j'ai hâte de le voir en vrai, bon après évidemment j'ai hâte de le tester, de tester cette réaction, et de pouvoir vous donner un ressenti. Dans ces vidéos qui nous ont été envoyées, on remarque que l'herbe est pas mal gelée, en tout cas on sent qu'il y a du givre sur l'herbe, ça peut paraître de rien, en tout cas on sent qu'il fait froid, mais c'est plutôt encourageant, parce qu'on voit beaucoup de coasters qui, là dans le froid ne tournent pas très bien, et c'est vrai qu'Intamine pour ça, Intamine c'est le constructeur d'attractions, ils sont très très forts, parce qu'ils arrivent à faire fonctionner leurs attractions à des températures très basses, donc là ça se confirme, parce que les tests s'effectuent à un moment de l'année où il fait très froid. En somme c'est du très beau Intamine, et ça fait plaisir de voir les trains circuler dessus, de le voir un peu vivre ce coaster, on a vraiment hâte de tester l'attraction, et je trouve ça dingue d'avoir ça au parc Astérix, d'avoir ça en France même, c'est absolument inouï et inespéré, il y a quelques années on n'aurait jamais imaginé avoir ce type de machine, et pouvoir se dire que dans quelques mois on pourra monter dedans, et la faire, et apprécier ou non l'attraction, mais en tout cas avoir ce genre de machine en France c'est quelque chose d'énorme. Sous-titrage ST' 501 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 ...